bonjour mes frères soeurs et bienvenue sur nuance rebond pour notre vidéo hors du commun ce que vous voyez à l'écran ce n'est pas du jeu l'enfer est réel nous répétons l'enfer est réel et si nous faisons cette vidéo c'est pour demander aux gens d'apprendre à faire le bien d'apprendre à être sains à se scientifier et même se préparer à l'océan la plupart du temps les gens courent après l'argent l'argent matin midi soir ah on s'inquiète pour le lendemain or les oiseaux qui sont là et dieu les nourrit même la fleur dieu se charge de ça mes frères soeurs nous avons besoin de chercher d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses dieu va nous les donner après c'est pourquoi nous sommes là ici parce que nous voulons chercher la vérité sur toutes ces choses pour commencer ma frère soeur vous devez savoir que ce qui envoie les gens en enfer ce sont les mauvais comportements sur la terre ici il ya certaines personnes qui choisissent le bien tandis qu'à d'autres qui choisissent le mal quand tu es dans le bien tu le sais quand tu es dans le mal tu le sais c'est qu'elle su c'est que ceux qui sont dans le mal ils sont accompagnés par le péché et le péché se trouve des démons malheureusement il ya certaines personnes qui ne savent pas exactement où elles sont situées c'est moi puissant va nous aider ça va nous aider à comprendre ce qu'on n'a pas pu comprendre même peut-être dans le tournoi puissant précédent ce qu'est sûr c'est qu'une femme ici va mourir il va se retrouver dans le tunnel de l'enfer et ce qu'elle va voir ce que les démons ont dit elle va tout nous expliquer ici nous devons l'écouter nous devons l'écouter mes frères se partager maintenant cette vidéo et abonnez vous tous abonnez vous tous par rapport au j'aime si vous avez aimé la vidéo cliquez sur j'aime il est très important de cliquer sur j'aime dès le commencement pour ne pas oublier quand vous cliquez sur j'aime c'est que vous aimez la vidéo si vous n'aimez pas fait ce que vous avez envie de faire mais ce qu'est sûr n'oubliez pas que l'enfer est réel et que vous devez bien vous comporter pour aller au paradis est-ce que vous êtes prêt à écouter le tournoi puissant si vous êtes chaud et que vous n'êtes pas abonné abonnez vous et restez concentré parce que le combat le tournoi peut se voir comment c'est jusqu'à cet écoutons ensemble 1 2 3 4 5 6 et 7 c'est parti écoutons en un instant j'ai vu l'univers tout entier mais cela s'est déroulé en une fraction de seconde et aussitôt je me suis dirigé vers un tunnel dans ce tunnel il n'y avait pas de lumière il était dans l'obscurité totale exactement comme si l'on entrait dans une grotte c'était une grotte entièrement noir je ne pouvais même pas voir les paumes de mes mains je ne voyais pas mon corps et j'ai compris que j'étais en train de passer dans une autre dimension quelque chose dont je n'avais jamais fait l'expérience et je me suis demandé suis-je encore vivante ou bien suis-je morte alors j'ai essayé de toucher la paume de ma main et mes doigts sont littéralement passés à travers on aurait dit que ma main était transparente et mes doigts ressortait de l'autre côté j'ai réalisé que je n'avais plus de chair que je ne pouvais plus toucher mon corps j'ai pensé est ce que je suis morte qu'est ce qui m'arrive à ce moment là j'ai senti une présence des voix derrière moi qui ont commencé à se moquer de moi à rire de moi et à me lancer des méchancetés elle disait tu es mauvaise tu es une vraie peste et tu as mérité d'être ici alors j'ai dit qui êtes vous mais elles ne m'ont pas répondu elles se contentaient de rire ha 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 et elle continuait à se moquer de moi encore et encore tout en se rapprochant de plus en plus j'essayais de m'éloigner de cette présence parce que j'avais vraiment peur car c'était une présence et des voix qui faisait penser à des monstres et le problème c'est que tandis qu'ils tentaient de s'approcher davantage j'ai essayé de les contourner par la droite et je me suis cogné contre un mur alors j'ai couru de droit devant moi puis vers la gauche mais je me suis cogné contre un autre mur c'est là que j'ai réalisé que je me trouvais dans un tunnel au fond du tunnel derrière moi j'ai vu un feu ou plutôt j'ai senti la chaleur d'un feu j'ai senti la chaleur des flammes et j'ai entendu des cris des cris comme si des gens étaient en train de se faire torturer c'était comme si on torturait des gens et moi j'entendais ces cris et je me sentais vraiment terrifié je ne savais pas où j'étais alors j'ai demandé où suis-je et les voix m'ont dit tu ne le sais pas j'ai répliqué non je l'ignore et l'on m'a répondu tu es aux portes de l'enfer quand ils m'ont dit cela j'étais complètement sous le choc je ne savais pas quoi faire j'ai dit je ne peux pas être aux portes de l'enfer je suis une bonne personne et je ne peux pas être morte et ils m'ont dit si tu es morte et tu vas rester dans cet endroit pour toujours tu n'as plus de vie sous aucune forme la seule forme d'existence qui t'attend c'est de rester ici à tout jamais pour l'éternité et tu seras torturé sans relâche nous allons te torturer sans arrêt alors j'ai dit comment ça vous allez me torturer je ne comprends pas alors ces présences m'ont attrapé et tiré par les bras et ils ont commencé à m'arracher la peau ils avaient des ongles qui étaient en fait de longues griffes et ils ont commencé à me griffer tout le bras sur chaque bras ils étaient en train de m'écorcher vive j'ai éprouvé une douleur terrible car lorsqu'on est mort on ressent les choses plus intensément encore que lorsqu'on était vivant les sens sont plus affûtés les sensations sont décuplées on ressent beaucoup plus la douleur physique ainsi que les odeurs les odeurs sont plus fortes les odeurs que je sentais étaient horribles ces présences sentaient la mort elles avaient une odeur de rats mort c'était une odeur horrible et j'avais conscience de me trouver dans un endroit vraiment affreux vraiment horrible et je leur disais laissez moi je vous en prie libérez moi mais ils ne voulaient pas me libérer alors je me suis souvenu d'une seule chose parce que je suis une personne catholique j'allais à la messe et je pensais que c'était bien être catholique pour moi c'était ce qu'il y avait de mieux c'est la foi dans laquelle ma famille a grandi et moi j'ai grandi dans une famille catholique j'allais chaque jour à l'église et j'assistais à la messe le dimanche mais je n'étudiais pas la bible je ne la lisais pas vraiment je me contentais d'écouter la messe et de lire la partie que le prêtre utilisait pour son sermon et c'était tout je n'allais pas au delà je n'étudiais pas la bible de manière plus approfondie donc on peut dire que j'étais une catholique qui allait à l'église et qui avait l'air d'être chrétienne je veux dire que je n'étais pas vraiment chrétienne je ne l'étais que par tradition j'allais le dimanche à la messe et voilà mais cela s'arrêtait là je ne faisais rien de plus et ma maison était remplie de statuettes il y avait partout des représentations de la vierge marie de sainte thérèse de saint martin le patron des pauvres de saint grégoire etc ma mère qui est morte malheureusement quand j'étais très jeune ma mère souffrait d'une maladie et était tout le temps en train de prier les saints pour qu'ils guérissent la maladie qu'elle avait aux jambes elle avait de nombreuses statuts de saint grégoire qui était censé être un médecin ou quelque chose comme ça c'est pourquoi on idolâtrait ces saints on les idolâtrait vraiment et bien sûr le plus important de tous était la vierge marie j'ai grandi dans l'adoration de la vierge marie je croyais que la vierge marie était vraiment spéciale et tandis que j'étais en enfer que je me trouvais là bas dans le tunnel ses présences maléfiques m'ont dit tu n'as pas respecté les commandements de ton dieu c'est la raison pour laquelle tu es ici parce que tu n'as pas respecté les commandements divins alors j'ai dit mais quel commandement je ne sais pas quel commandement j'ai transgressé pourquoi mériterais je l'en faire alors que je n'ai pas tué que je n'ai pas volé que je n'ai pas fait je n'ai pas forniqué je croyais que je menais une vie chrétienne mais j'avais fait d'autres choses qui ne respectait pas les commandements et donc qu'est ce qui s'est passé alors qu'ils étaient en train de me torturer de m'arracher la peau la seule chose à laquelle j'ai pensé a été le notre père vous savez dans l'évangile de marque dans la bible je me suis dit je vais me mettre à prier et j'ai récité notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié et plus je récitais plus les démons me torturait il m'écorchait encore davantage et je criais mais je continuais j'insistais je disais non je ne resterai pas ici je sais qu'il y a un dieu qui va me pardonner je sais qu'il y a un dieu qui va faire preuve de miséricorde et me sortir de cet enfer je ne peux pas rester ici pour l'éternité c'est impossible que je passe l'éternité en enfer et j'ai continué continué jusqu'à ce que je termine le notre père et lorsque j'ai eu fini le notre père je me suis souvenu que le seul nom qui est au dessus de la terre au dessus de tout l'univers et le nom de jésus alors je leur ai dit je connais un nom qui est au dessus de la terre et de l'univers et qui est plus puissant que vous et je vais prier en m'adressant à lui pour qu'il me fasse sortir d'ici qu'il me libère de cet enfer et il me répondait non 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 tu vas rester ici abandonne tout espoir tu resteras ici pour toute l'éternité et moi je disais non je sais que si je me tourne vers lui il m'entendra et me sauvera alors j'ai commencé j'ai dit jésus je t'en prie sauve moi et au début il ne s'est rien passé la première fois il ne s'est rien passé je l'ai invoqué une seconde fois et il continuait de me dire non tu ne sortiras pas d'ici tu vas rester ici pour toute l'éternité et la seconde fois j'ai dit jésus s'il te plaît aide moi je t'implore de me pardonner mes péchés pour tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie pardonne moi je me repends de mes mauvaises actions si je n'ai pas traité quelqu'un comme il faut si j'ai négligé l'un de tes commandements si j'ai transgressé un de tes commandements je t'en demande pardon montre moi le chemin que je dois suivre indique moi le chemin qui me permettra de me purifier et d'être auprès de toi je ne veux pas rester ici et j'ai répété à nouveau jésus je t'en prie sauve moi mais il ne s'est rien passé non plus et tout ce temps je pleurais en réclamant la miséricorde divine et j'étais en train de me faire traîner vers l'arrière au fond du tunnel il s'apprêtait à me jeter dans le feu dans les flammes éternelles je sentais que j'étais sur le point de brûler les flammes étaient déjà presque sur mon corps et à ce moment là la seule chose que j'ai réussi à dire fut jésus je promets de te suivre pour toute la vie toute ma vie je ne suivrai plus que tes enseignements je suivrai ta parole je te promets que je te serai fidèle donne moi seulement une opportunité une seule chance de continuer à vivre pour pouvoir changer mon existence mais sauve moi fais moi sortir d'ici libère moi s'il te plaît et à ce moment là les démons ont disparu ils m'ont rendu ma liberté et j'ai pensé ouah qu'est ce qui se passe quelque chose s'était produit et je n'étais plus dans le tunnel le tunnel s'était ouvert et à présent il y avait un chemin magnifique j'avais l'impression de marcher au milieu d'un jardin un jardin rempli de fleurs des fleurs divines d'une beauté incroyable de toute ma vie je n'avais jamais vu de fleurs comme celle ci et c'était comme si elles bougeaient comme si elles étaient en train de danser et en même temps de chanter hosanna hosanna du plus haut des cieux béni soit le seigneur le roi des rois béni soit notre seigneur jésus-christ que la gloire soit avec lui gloire à notre seigneur jésus-christ et j'étais là où waouh c'était simplement incroyable je sentais l'amour de dieu pour les hommes comme s'il était en train de me prendre dans ses bras qu'il me disait je t'aime je sentais sa présence si immense que j'ai eu comme un mouvement de recul et je me suis mise à pleurer à pleurer à pleurer je sentais que je ne méritais pas d'être là j'avais l'impression que je méritais l'enfer pourquoi est ce que je pensais cela parce que je n'étais pas pur mon coeur n'était pas assez pur ni mes sentiments j'avais fait beaucoup de choses sur terre et dieu m'a révélé que parmi elle j'avais commis de nombreuses mauvaises actions mais à ce moment là j'ai continué à marcher sur ce chemin tellement magnifique il débouchait sur une sorte de cascade et au bout du chemin je voyais cette cascade une cascade d'eau pure cristalline qui coulait et je ressentais que cette eau était en train de me laver comme si elle était en train de faire sortir tout ce qu'il y avait d'impur de ma vie antérieure de ma vie passée je sentais toute cette eau me laver me purifier dans mon coeur mon âme et alors j'ai été envahi d'une sensation de paix une paix telle que je n'en avais jamais éprouvé jusque là dans ma vie jamais et jamais plus je ne ressentirai une paix telle que celle que j'ai ressenti tandis que j'étais en présence de dieu et je sentais l'amour de dieu envers moi et il m'a dit ma fille vous savez à ce moment là jésus est apparu devant moi et il m'a dit arrête toi arrête toi un instant attends alors je me suis arrêté et il m'a demandé sais-tu où tu allais et j'ai répondu oui j'allais en enfer oui tu allais être condamné à l'enfer alors je lui ai demandé mais pourquoi je pensais être une bonne personne je veux dire j'allais à l'église je communiais je me confessais etc et il m'a dit non attends je vais te montrer ta vie et il a commencé à me montrer ma vie comme on regarde un film un film tel qu'on envoie quand on va au cinéma et il a commencé à m'expliquer à ce moment de ta vie quand tu avais tel âge tu as commis une mauvaise action parce que tu as menti à ton père tu as dit une chose mais on a fait une autre et ce petit mensonge ici au ciel est un mensonge très grand c'est un grand péché je n'avais jamais imaginé qu'en disant des mensonges ou en pensant du mal de quelqu'un d'un ami ou d'une autre personne cela serait considéré comme un péché une fois au ciel or au ciel c'est un grand péché et le pire a-t-il ajouté et que tu as idolâtré ma mère la vierge marie alors j'ai répondu oui mais est ce que c'est mal et il a répondu oui c'est très mal car il ne faut idolâtrer personne ni les saints ni même ma mère car le seul que tu dois honorer et idolâtré c'est moi tu dois rendre gloire au père au fils et au saint-esprit puisque nous sommes trois en une seule personne et il m'a dit tu dois rendre gloire seulement à dieu pas à la vierge ni aux autres saints ni à d'autres personnages et j'ai répondu oui père tu as raison et il a dit un autre péché pour lequel tu as été condamné et il s'agit du pire péché pour lequel tu étais destiné à l'enfer et que tu n'as pas su pardonner j'ai demandé qui n'aie pas pardonné je ne vois pas qui je n'aurais pas pardonné et il m'a dit tu sais qui tu n'as pas pardonné j'ai dit ma belle mère et il a répondu oui ta belle mère alors je lui ai dit mais elle a tué ma mère car je sais qu'elle a tué ma mère j'ai dit elle pratique la sorcellerie elle pique des aiguilles dans des poupées et elle pratique le vaudou et il m'a répondu oui c'est une sorcière c'est une sorcière j'ai ajouté elle a tué ma mère j'ai trouvé une poupée avec une aiguille plantée dedans quand ma mère est morte et après mon père l'a épousé je savais que ma belle-mère avait échafaudé ce plan pour s'accaparer mon père alors j'éprouvais du ressentiment à son égard dans mon âme j'éprouvais du ressentiment envers ma belle-mère et je sentais que pardon que c'était de ce ressentiment dont il s'agissait et je ne pouvais pas oublier cela quand je pensais à elle parce qu'elle avait tué ma mère et pour moi il n'existait rien de pire je veux dire cette femme avait tué ma mère pour pouvoir être avec mon père c'était injuste et j'étais enfant unique à cette époque je n'avais ni frère ni soeur la seule personne à laquelle je pouvais me confier c'était ma mère elle était à la fois mon ami et ma mère et elle m'a pris ma mère je me suis retrouvé sans mère je n'avais plus que mon père comme je n'avais ni frère ni soeur je me sentais très seule durant toute mon adolescence ça a été une période vraiment triste parce que il n'y avait personne à qui je puisse confier mes secrets personne avec qui partager les choses importantes ma mère n'était plus là elle est morte quand j'avais 15 ans donc peu après que j'ai passé mon baccalauréat ma mère est morte malheureusement et c'est arrivé à cause à cause de la sorcellerie à cause du mauvais sort que ma belle-mère lui avait jeté ce qui s'est passé c'est que quand je suis morte ce ressentiment me dévorait l'âme c'était quelque chose dont je ne pouvais débarrasser mon coeur rempli d'amertume une amertume qui vous blesse et qui assombrit votre existence et il m'a dit voilà quel était le péché le plus important que tu portais en toi le péché qui te condamnait à l'enfer et j'ai fait oh wow tu as entièrement raison seigneur je méritais l'enfer malheureusement nous croyons que le fait de ne pas pardonner est une broutille alors qu'en réalité ne pas pardonner est un immense péché et c'est écrit dans la bible frères et sœurs si vous ne pardonnez pas vous ne serez pas pardonner dieu te pardonnera si tu pardonnes tes frères peu importe qu'ils aient tué ta mère ou qu'ils t'aient fait du mal à toi ou à ta famille cela ne change rien tu dois les aimer il est écrit que tu dois aimer ton pire ennemi c'est écrit et c'est ce que dieu m'a dit il faut que tu aimes cette femme il faut que tu l'aimes et que tu la pardonnes si tu ne la pardonnes pas immédiatement je te renvoie en enfer alors j'ai dit non 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 seigneur je te promets que je la pardonne je ne veux pas retourner en enfer alors il m'a répondu d'accord mais il faut vraiment que tu la pardonnes du fond du coeur ce n'est qu'ainsi que tu pourras rester ici ou bien retourner sur terre car je vais te laisser le choix fais ton choix tu peux rester ici ou retourner sur terre et j'ai pensé oh je ne sais pas quoi faire j'aimerais bien rester parce qu'être au ciel est une véritable grâce c'est quelque chose d'incroyable on ressent un amour qui dépasse ce que l'on peut imaginer on est dans un état d'amour et de paix de sérénité divine on n'a plus aucune préoccupation plus aucune inquiétude qui gâche l'existence on ressent un bonheur absolu une joie divine alors j'ai dit à dieu j'aimerais beaucoup rester ici mais je dois retourner sur terre pour m'occuper de mon père il m'a montré mon père dans une vision et j'ai vu que mon père souffrait et qu'il pleurait ma perte parce qu'il pensait m'avoir perdu et il en souffrait alors j'ai dit à dieu non je voudrais retourner sur terre parce que je veux prendre soin de mon père je suis la seule fille et je crois qu'il faut que j'y retourne c'était mon objectif rentrer afin de m'occuper de mon père et dieu m'a dit c'est une bonne raison d'y retourner mais donne-moi une autre pour quelle autre raison veux tu y retourner j'ai dit parce que je voudrais fonder une famille et il m'a dit bien c'est une bonne raison une famille et j'ai dit oui avoir des enfants et il m'a dit ok très bien ça fait une deuxième très bonne raison tu auras une famille un mari mais ce sera de nombreuses années après ton retour sur terre que tu auras cette possibilité et j'ignorais pourquoi j'ai demandé pourquoi me faudra-t-il attendre si longtemps pour avoir une famille et il m'a répondu parce que d'abord tu dois apprendre à lire ma parole à la comprendre à l'étudier et à en suivre les enseignements il te faudra d'abord renaître alors j'ai dit seigneur comment puis-je renaître comment faire je suis catholique je ne sais pas comment renaître je suis né j'ai été baptisé que faire de plus et il m'a dit non tu dois renaître et être à nouveau baptisé mais cette fois pour mener une vie chrétienne pour vivre dans le christ avec moi car je serai à tes côtés alors j'ai fait oh je comprends à présent mais je ne comprends pas très bien comment je dois m'y prendre pour faire cela seul sur terre qui va m'aider qui et il m'a répondu ne t'inquiète pas ma fille je t'aiderai je te guiderai je serai près de toi à tes côtés je serai tout le temps près de toi je t'accompagnerai je ne t'abandonnerai pas je resterai tout le temps près de toi alors j'ai dit d'accord seigneur très bien mais pourquoi dois-je attendre avant d'avoir un mari et il m'a dit tant que tu n'auras pas effectué un revirement complet de ta vie à 360 degrés je ne te donnerai pas de mari tu dois changer complètement la façon dont tu vis la façon dont tu agis dont tu vois les choses parce que dans ma vie de catholique je sortais en bois je dansais je buvais je n'étais pas alcoolique mais je buvais une petite bière du vin ce genre de choses qui ne sont pas graves quand on est catholique pour une catholique se rendre à une fête n'est pas quelque chose de mal avoir un petit ami non plus mais en tant que chrétienne c'est différent une personne chrétienne doit être très droite dans la vie elle doit être pure aussi pure que dieu parce que dieu nous demande d'aller vers la sainteté de nous comporter comme des saints et je n'avais pas compris cela je ne l'avais vraiment pas compris personne ne m'avait enseigné comment suivre la parole de dieu personne ne m'avait expliqué ce que ça signifiait et il m'a dit ne t'inquiète pas je vais te guider vers l'église où tu pourras apprendre ma parole alors j'ai dit d'accord il a ajouté et il y a autre chose qu'il te faut savoir c'est que si tu étais admise aujourd'hui au ciel ce serait de justesse alors je lui ai dit mais pourquoi parce que tu n'as pas gagné une seule âme pour moi j'ai dit que veux tu dire par gagner une âme pour toi il a répondu quand tu gagnes une âme tu gagnes une couronne alors j'ai dit à jésus je ne comprends pas ce que sont les couronnes les couronnes sont ce que tu gagnes ici au ciel quand tu partages ma parole et évangélise une personne qui ne me connaissait pas qui n'avait jamais entendu parler de moi une personne qui ne connaît pas le nom de jésus-Christ et quand tu parles de moi à cette personne que tu lui racontes ce qui m'est arrivé que je me suis sacrifié pour vous et que j'ai payé le prix de vos péchés sur la croix quand tu montres à cette personne qu'elle doit changer de vie qu'elle doit me consacrer sa vie quand tu la gagnes pour moi cela fait une couronne ici au ciel et j'ai fait waouh c'est une tâche importante et il a dit oui c'est un vrai travail et il s'agit de ton ministère tu dois apprendre à faire de nouveaux disciples et commencer à le faire quand tu exercera cette mission sur la terre que tu feras des disciples et gagnera des couronnes tu commenceras construire ta maison la demeure dans laquelle tu vivras au paradis il te faut la construire tandis que tu es encore sur terre en gagnant des âmes pour moi et j'étais là oh je ne savais pas je n'avais jamais été en présence de dieu auparavant si je n'étais pas morte je n'aurais jamais su que ça existait je n'aurais pas su qu'il me fallait travailler pour gagner des couronnes au ciel et c'est ce dont je voulais vous parler mes frères j'avais vraiment commis beaucoup de péchés qui me condamnaient mais les plus grands péchés qui me condamnaient étaient l'idolâtrie et la rancune la rancune est le plus grand péché qu'il m'a montré mais venait encore s'y ajouter le péché de ne pas servir il m'a dit tu ne servais pas les hommes tu n'étais pas humble or tu dois être humble devant le seigneur et humble devant tes frères et soeurs il faut être humble et servir les gens et commencer à les aimer par exemple les pauvres en réalité peu importe qu'ils soient pauvres ou riches tu dois commencer à donner de ta personne pour servir tu dois donner de toi pour les servir que ce soit un orphelin ou une orpheline une veuve ou un veuf il faut aller voir les personnes âgées les personnes du troisième âge leur donner de l'amour leur apporter ce qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont plus de famille il faut que tu commences à donner de l'amour aux gens sur terre c'est la seule façon dont tu peux gagner les couronnes dont je t'ai parlé voilà ce que je veux que tu fasses que tu commences à donner de l'amour aux gens chose que tu n'avais jamais fait en tant que catholique et j'ai répondu oui c'est vrai je n'ai jamais fait cela en tant que catholique je n'avais pas l'idée de servir les hommes comme on le fait dans l'église chrétienne en tant que catholique je ne me sentais pas particulièrement concerné par tout ça je me sentais davantage concerné par le fait de bien m'habiller d'aller dans le meilleur lycée ou la meilleure fac de m'habiller à la mode de voir les films à la page et je croyais que c'était bien comme ça mais ce n'était pas bien j'étais dans l'erreur ce que je vivais était un péché car je menais une vie mondaine et c'est un grand péché ensuite il m'a dit je vais te renvoyer sur terre mais avant que je te renvoie tu dois savoir que tu auras un but et ce but est ce que je vais t'expliquer maintenant ton but doit être de partager ton témoignage avec toutes les personnes que tu rencontrera sur la terre et de leur dire qu'il y a un paradis et un enfer que l'enfer existe bien et que le paradis existe bien et que s'ils commettent un péché ils iront en enfer cela veut dire mes frères que si vous ne suivez pas l'un des dix commandements cela vous condamne à l'enfer et c'est vraiment triste de savoir qu'il y a tellement de gens qui se condamnent à l'enfer car les âmes qui sont en enfer se comptent par milliers et c'est un endroit vraiment horrible auquel vous vous condamnez en commettant un simple péché et je voudrais vous dire mes frères et mes soeurs qu'aucun être humain ne mérite d'aller dans cet endroit je veux dire que ce n'est pas un endroit où les gens voudraient aller après leur mort l'endroit où l'on mérite vraiment d'aller c'est au ciel et nous en enfer je vous le demande mes frères si vous savez en ce moment que vous êtes dans l'erreur repentez vous de cette erreur de ce grand défaut qui pèse sur vous en tant qu'être humain et donner votre vie à jésus-christ et commencer à vivre en suivant le modèle de jésus sanctifier vous sanctifier votre vie et donner le meilleur de vous même aux gens et forcez vous de mener une vie droite et non une vie de péché parce que vivre dans le péché vous mènera en enfer et avant que je rentre dieu m'a dit je vais te renvoyer sur terre mais à ton retour tu ne gardera pas beaucoup de souvenirs de tout ceci certaines parties manqueront parce que je vais les effacer de ta mémoire parce que si tu gardes le souvenir de ces monstres de ces démons tu ne pourras pas vivre ta vie tu te feras des cauchemars toutes les nuits c'est pourquoi je vais effacer de ton esprit cette partie afin que tu puisses continuer à vivre mais je vais te laisser certains souvenirs et un jour le souvenir de tout ce qui s'est passé te reviendra dans un rêve cela se produira à un moment de ta vie où tu auras mis ton coeur à mon service que tu auras été véritablement baptisé que tu auras pris la décision de me suivre à 100% ce jour-là je t'enverrai ce rêve afin que tu te souviennes de ce qui s'est passé et que tu puisses témoigner auprès des hommes et ce qui s'est passé mes frères c'est que je suis revenu sur terre et devinez où je me trouvais je me trouvais à la morgue et j'étais couverte d'un drap et une employée de la morgue prenait des notes à propos des circonstances dans lesquelles j'étais morte et là je me suis réveillée et cette personne au moment où j'ai soulevé le drap s'est mise à crier qu'est ce qui s'est passé et j'ai répondu je ne sais pas j'ignore ce qui s'est passé je suis vivante et elle m'a dit mais vous étiez morte vous étiez morte depuis une heure j'ai été morte pendant une heure et je lui ai dit eh bien je sais qu'il y avait une présence et qu'il s'agissait de dieu c'est lui qui m'a renvoyé je sais que c'est jésus qui m'a donné cette chance de revenir et de continuer à vivre de revenir sur terre dans un but bien précis mais je ne me souvenais de rien je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé pendant tout ce temps je me souvenais seulement que j'avais été en présence de jésus c'est une présence qu'il est impossible d'oublier la présence de jésus que je ressentais était d'une beauté qui dépasse tout au moment où j'étais au ciel le ciel ne peut pas être comparé à la terre il n'existe pas de lieu plus magnifique rien n'est plus beau que d'être au ciel en présence de notre père et surtout il y avait jésus je ne pouvais voir son visage car il était pure lumière une pure lumière qui émanait de ses yeux je voyais sa toche blanche très belle et l'écharpe qu'il portait ici et qui était de couleur violette et ses sandales qui était doré et ses pieds magnifiques qui portait les marques de la crucifixion qu'il avait sur les mains et sur les pieds et c'est incroyable mais le simple fait de sentir la présence de notre seigneur jésus-christ est une expérience d'une beauté c'est incroyable jamais je ne pourrais continuer à vivre comme je le faisais avant d'être en présence de jésus être chrétien est un engagement un engagement vis-à-vis des dix commandements vis-à-vis de soi même en tant que personne afin d'améliorer sa vie pour lui donner davantage de sens donner le meilleur de toi aux hommes et en même temps donner aux hommes le meilleur de dieu parce que dieu est en toi jésus est en toi et à travers jésus on peut tout accomplir quand je suis revenu sur terre il m'a fallu trois mois pour récupérer parce qu'à ce moment là ma tête était de la taille de trois ballons de basket trois ballons de basket ma tête est énorme et elle était complètement brisée et les docteurs m'ont dit qu'il m'avait fait des radios un électrocardiogramme un électroencéphalogramme mais ils m'ont dit on ne sait pas comment vous arrivez à parler à coordonner vos gestes parce que d'autres personnes dans le même cas que vous sont restés dans un état végétatif je n'aurais pas pu parler je n'aurais pas pu marcher ou faire quoi que ce soit s'il n'y avait pas eu la présence de dieu et son amour infini envers nous et qu'il ne m'avait pas renvoyé sur terre saine et sauve sans aucune aucune comment dit on sans aucune séquelle sans aucune lésion cérébrale il est vrai que j'avais perdu beaucoup de sang mais je n'avais pas de séquelles pas d'autres fractures tout fonctionnait normalement j'avais juste la tête très enflé mais les médecins ne savait pas ne pouvaient pas s'expliquer comment il était possible que je sois encore en vie c'était vraiment un miracle et je considère ma présence ici comme un miracle car dieu m'a renvoyé saine et sauve sur terre je suis revenu pour avoir une seconde vie car ma vie a complètement changé j'ai senti que j'avais ce désir tourné vers dieu ce désir de mieux connaître sa parole alors j'ai commencé à lire à étudier la bible et à fréquenter l'église chrétienne tout en continuant d'aller à l'église catholique j'allais en plus à l'église chrétienne c'était comme si je n'étais pas encore convaincu qu'il me fallait changer d'environnement religieux mais je sentais cet appel je sentais que dieu m'appelait mais ce n'était pas encore très clair jusqu'à ce que des années plus tard je rencontre une amie à l'université j'avais changé de profession et je suivais alors une formation en gestion d'entreprise et durant cette formation à l'université j'ai rencontré une personne qui était chrétienne et qui est devenu mon ami et un jour elle m'a invité à une conférence une réunion chrétienne qui s'appelle le renouveau chrétien elle m'a dit et ça te dirait de venir à mon église j'ai répondu oui je veux bien et j'y suis allée et une fois là bas oh ce jour a été vraiment exceptionnel ce jour là j'ai reçu le saint-esprit je suis tombé à terre et j'ai commencé à pleurer 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 je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer c'était la présence du saint-esprit tout autour de moi qui m'enveloppait et je me disais ouah mais pourquoi est ce que je pleure comme ça et elle m'a dit c'est le saint-esprit alors je lui ai dit oh je voudrais me faire baptiser je voudrais être baptisé et elle m'a dit oui tu peux être baptisé mais tu dois d'abord suivre un cours alors j'ai dit ok je vais suivre ce cours et j'ai commencé à le suivre afin d'être baptisé je me souviens que le cours a duré environ 15 jours et à la fin j'ai confirmé ma décision de me faire baptiser et au moment du baptême ce qui s'est passé c'est que la nuit d'avant j'ai senti une présence qui était en train de m'étouffer il était aux alentours d'une heure du matin et il faisait très noir dans ma chambre dans ma maison en colombie et j'ai senti que quelqu'un était en train d'essayer de m'étouffer et à ce moment là la seule chose que j'ai pu dire c'est jésus jésus au nom de jésus vous présence démons quoi que vous soyez qui venez de l'enfer partez immédiatement laissez moi vous ne pouvez pas me faire de mal vous n'avez pas le pouvoir de me tuer car je ressens davantage la présence de dieu notre seigneur en moi que votre présence partez maintenant au nom de jésus et je l'ai dit comme ça avec beaucoup d'assurance va t'en démon va t'en et aussitôt il m'a lâché je ne l'ai pas vu mais je l'ai senti j'ai senti que c'était un démon qui essayait de m'étouffer qui essayait de me tuer durant tout ce temps ma chambre était dans le noir complet parce qu'il faisait nuit il était une heure du matin et tout à coup il ya eu une lumière blanche qui a éclairé ma chambre une lumière blanche très intense brillante et j'ai senti une odeur de jasmin une odeur de fleurs et j'ai pensé wow cette odeur c'est comme au ciel je ressentais un peu la même chose que lorsque j'étais au ciel et cette impression était si forte que j'ai fermé les yeux je savais à ce moment là que jésus était devant moi et je ne voulais pas le regarder car j'étais bouleversée d'émotion en comprenant qu'il était venu me sauver pour la seconde fois il m'a sauvé la vie deux fois et quand j'ai rouvert les yeux et il était parti mais je savais qu'un instant plus tôt jésus était devant moi et qu'il m'avait sauvé pour la seconde fois du démon qui voulait me tuer mes frères et mes sœurs il ya eu plusieurs occasions dans ma vie où le démon a voulu s'en prendre à moi pour m'empêcher de vous livrer ce témoignage aujourd'hui est un jour très important pour moi car j'apporte mon témoignage devant les communautés latino anglaise et européenne et je veux partager ce témoignage avec vous et que vous sachiez que dieu est vivant que dieu est le dieu d'hier d'aujourd'hui et pour l'éternité et que si vous acceptez jésus vous accéderez à la paix vous vivrez dans la paix vous mènerait une existence qui est droite mais si vous ne prenez pas la résolution d'accepter jésus dans votre vie vous ne connaîtrez pas la paix vous n'aurez pas la chance d'aller au ciel vous irez en enfer une chance unique vous est offerte et je vous demande de croire que ce qui m'est arrivé est une certitude que c'est réel toute personne qui est passé par là où je suis passé peut vivre la même expérience mais si vous vous repentez maintenant mes frères et mes sœurs vous pouvez éviter d'aller en enfer et je vous en conjure au moment où je vous parle une chance vous est offerte de remettre votre vie entre les mains de dieu adressez lui une simple prière en disant seigneur jésus pardonne moi pour tous mes péchés pour toutes les injustices et mauvaises actions que j'ai commises pour toutes les mauvaises pensées que j'ai eu dans ma vie pour les fautes que j'ai commises envers mes frères et mes sœurs et envers moi même je te supplie dieu tout puissant de me pardonner tout cela du fond du coeur et que tu me donne la chance d'entrer et de vivre dans ta gloire afin de vivre avec toi seigneur et je t'ouvre les portes de mon coeur entre en moi pour vivre en moi et réside en moi je t'accepte et je te promets de te suivre pour le restant de mes jours au nom de jésus-Christ amen mes frères et sœurs c'était moi puissant et c'est extraordinaire elle était morte elle a visité l'enfer tous ces choses que nous a raconté ici mais c'est que c'est ce qu'elle est revenu de la vie et elle se prépare à aller au ciel que tout ce qu'elle nous a dit ici nous aide si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous activez la cloche et à cliquer sur vous abonnez la place d'accueil abonnez-vous également sur notre jour sur scène et ne m'occupe pas de regarder la prochaine vidéo ça va être extraordinaire merci sainte jésus-Christ pour toi amen connaissez-vous